alors oui lundi s'est passé énormément de choses positives on en a parlé les gars mais il ya eu allé un peu de négatif moi je vous en parle attention vous connaissez j'ai pas de filtre je vais tout vous dire comme comme ça s'est passé en gros vous avez vu la fin du match comme comme tout le monde vous avez vu la fin du match comme tout le monde ce qui s'est passé il ya eu les vidéos je vous raconter le scénario tout ce qui s'est passé on gagne nous pendant le match on perdait 3-0 4-0 les joueurs nous insultaient moi je vous le dis parce qu'il me le disait ça lâchait des héros des putas machin etc bon c'est le jeu c'est pas grave c'est le football c'est comme ça nous à la fin fin pendant le match pendant 3-0 4-0 se manger des halles et vous les avez tous entendus au lait du chambrage c'est le foot moi j'accepte les gars j'aime la van j'aime j'aime le jeu j'aime 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 tout ça c'est le jeu ça fait partie du truc du coup on a gagné à la fin à notre tour on s'est mis à chambrer comme ça coup d'oreille tout le monde l'a fait dans l'équipe sans insulte sans violence sans rien aucune vidéo pourra prouver ici qu'on a insulté fait quelque chose de bizarre de douteux de violence aucune aucune impossible de sortir une vidéo une photo impossible on a été clean du début à la fin les gars on vient avec une bonne image on veut vous représenter comme il faut que ça soit moi où les joueurs rien du tout du coup ce qui s'est passé il ya mon cousin qui fait partie du staff qui bosse avec moi depuis le début qui lui aussi a voulu faire du trash talk en faisant en faisant un geste vous savez deux gamins de l'école même les brésiliens des fois ils font ça quand ils marquent et vinicius les neymars en faisant en tirant la langue en mode nananer la streameuse de l'équipe adverse que bon est parti un peu en cacahuète en disant live il nous fait des gestes obscènes il nous fait des gestes sexuels les gars mon cousin c'est le mec le plus coincé que je connaisse c'est le mec le plus coincé que je connaisse il était uniquement en mode tirage de la langue nananer etc les joueurs ils ont rentré dedans ils l'ont poussé il a même pas riposté il continue de leur tirer la langue alors qu'il se faisait pousser par les joueurs et du coup ce qui s'est passé c'est qu'on se mange une sanction pourquoi moi je vais vous le dire je pense que moi je pense que c'est un peu j'irai pas politique mais c'est pour dire on peut pas ne pas leur mettre quelque chose alors qu'on a absolument rien fait ils ont aucune vidéo aucune photo rien je leur ai dit sortez moi sortez moi un seul truc qu'on a fait de mal ils ont rien rien du tout je leur ai demandé je l'ai appelé le staff j'ai appelé gérard j'appelais tout le monde ils ont rien du tout rien rien ils ont vraiment rien et du coup comme il ya une accusation je pense que derrière ils se dit bon en fait il n'a pas vraiment fait grand chose mais on peut pas sortir de ça sans qu'ils aient une petite sanction ou quelque chose mais c'est dommage c'est pas comme ça les gars on n'a rien fait on n'a rien fait moi je comprends pas du coup ce qui va se passer c'est que pendant quand le 7 v7 va arriver vous savez au début du match à 1v1 2v2 3v3 4v4 quand on arrive au 7 v7 on va se manger deux minutes de suspension avec un joueur en moins je vais pas mentir c'est honteux je sais c'est honteux c'est jeu alors deux minutes pour pour provocation alors que les gars allez regarder la rediff de tous les matchs à tous les matchs il se passe à provocation alors le public alors les joueurs j'ai mario hier il se lèvent il se lève il monte ses burnes il prend ses burnes et monte ses couilles aucune sanction on m'a dit c'est un streamer c'est pas pareil c'est différent je sais pas les gars je vous jure je sais pas je je sais pas je comprends pas je vous jure je comprends pas